Salut c'est Antoine de Surf Moustaché, bienvenue pour une nouvelle vidéo cette fois-ci sur un petit fiche, les petits fiches rétro là, ça on aime bien, c'est joli. Donc cette fois-ci on va présenter une board de chez Fernand Surfboard. Tu connais pas ? Si tu connais pas, il est temps de te renseigner mon gars. Mais avant de passer aux explications, n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur le petit bouton s'abonner juste ici et la petite cloche pour être sûr de recevoir les notifications pour la prochaine vidéo. Et puis va aussi checker le Instagram, tu verras il y a plein de vidéos, des sessions avec les bornes, enfin bref plein de contenu donc n'hésite pas à t'abonner aussi à ça. Qu'est-ce qu'il en est maintenant au niveau du programme de cette planche ? Alors cette planche est faite pour des vagues allant de 50 cm à 1,50 m, voire 2 m parce que je l'ai surfé dans des vagues qui poussaient un peu et au final elle réagissait bien. Ce qui est intéressant c'est que dans le 50 cm tu as ses caractéristiques du fiche qui te permettent de régénérer de la vitesse facilement et dans des conditions un peu plus poussives au final, on le verra après, mais elle a des caractéristiques qui lui permettent de vraiment maintenir sa ligne et de contrôler justement cette vitesse. Après, au-delà d'une certaine taille, je pense que ça devient un peu compliqué comme ça reste un fiche. En termes de surfeur, je pense que c'est fait pour des mecs de niveau intermédiaire, des mecs ou des filles d'ailleurs, de niveau intermédiaire à expert pro parce que William Agliotti surfe ce petit bijou. Alors du coup, au niveau de l'outline sur cette planche, qu'est-ce qu'on a ? On va avoir une outline de fiche rétro tout simplement. Ça se voit, ça se voit. On a un maître beau qui est avancé par rapport à un shortboard donc on aura plus de largeur ici sous la poitrine, sous le pied avant tout simplement pour t'apporter une meilleure rame, pour t'apporter une meilleure entrée dans la vague parce que tu auras plus de facilité à ramer et ça c'est super important. Plus de facilité à prendre de la vitesse aussi parce que ça flottera plus sous ton pied avant et donc tu auras plus de relance sur les là qui sont un peu plus molles. Donc le fait d'avoir du volume, ça te permet de conserver cette flottabilité très intéressante. Après au niveau du nose, on a de la largeur. Ce que je trouve super intéressant, c'est la ligne de rail. Ouais, la ligne de rail parce que j'étais un peu... En fait, ce qui m'a surpris, c'est un peu la vivacité de la board sous mes pieds. Et je suis là, je regardais la board mais de base, en fait, si tu regardes juste l'outline, tu fais putain, tu as quand même une outline assez rétro. Mais par rapport aux fiches un peu perf que tu fais maintenant, enfin qu'on voit maintenant comme je pense par exemple à GoFish qui est un modèle de chez Firewire. Il vient d'intégrer des bumps dans la ligne de rail pour venir affiner le tail et avoir un tail plus perf, plus maniable. Ici, on a trouvé, on a gardé une ligne de rail assez pure. Et ça, je trouve ça vraiment sympa parce que ça te permet de garder ce côté vraiment fiche courbe. Mais après, il y a d'autres caractéristiques qui te permettent de venir vraiment chercher un surf à la verticale. Et tu ne te cantonnes pas à cet univers fiche rétro. Ça te permet de traverser un peu les âges. Putain, c'est beau ce que je dis. Ça te permet de traverser un peu les âges et de venir sur du moderne, moderne rétro. Générique Générique Comment est-il au niveau du rockeur sur ce petit fiche ? Est-ce qu'on va avoir un petit fiche en forme de banane comme ça ? Non, on reste sur un fiche classique. Un fiche classique dans le sens, enfin un rockeur je veux dire, un peu classique pour le fiche. Dans le sens, c'est assez plat. Voilà. On reste plat parce que c'est tout simplement une planche qui se surfe assez courte. Et on veut maximiser la surface de la borde en contact avec la vague. Tout simplement parce que ça te permettra de flotter mieux, de générer aussi plus de vitesse. Donc si on a un maximum de surface sur un petit volume. Et bien au final, tu vas quand même pouvoir avoir de la maniabilité et de la vitesse. Bon après, il y a d'autres critères qui rentrent en jeu. Les rails, le concave, les dérives, tout ça. Mais toujours est-il que ça aide pour générer de la vitesse. Et sans vitesse, il n'y a pas de manoeuvre. Et s'il n'y a pas de manoeuvre, c'est chiant s'il n'y a pas de manoeuvre. Qu'en est-il au niveau de la carène de la planche ? La partie en contact direct avec l'eau, c'est là que c'est une des parties les plus importantes de la planche. On voit qu'ici au niveau du nose, enfin je ne sais pas si tu vois parce que c'est très subtil. Mais toujours est-il qu'on va avoir un petit V-belli sur les 10-15 premiers centimètres. C'est-à-dire que la partie centrale va être légèrement surélevée par rapport au rail. Tout simplement, ça va chasser sur les côtés l'eau pour te permettre d'avoir une meilleure rentrée dans la vague quand tu vas ramer. Ensuite, on arrive dans un simple concave avec un léger double à l'intérieur. Ce qui veut dire que tu vas pouvoir concentrer l'eau entre les rails de cette planche. Mais en même temps, tu vas avoir un peu de bascule dès le pied avant. On est sur une planche que je rappelle assez courte. Donc, c'est vraiment intéressant d'avoir cette bascule dès le pied avant pour chercher un peu de perf sous ton pied, sous tes pieds justement. Ensuite, quand tu arrives du coup au niveau du pied arrière, au niveau du pied arrière ici, c'est vraiment un double concave qui est bien marqué. Double concave qui est bien marqué tout simplement pour t'apporter vraiment cette bascule encore plus marquée d'un rail à l'autre. Et du coup, aller chercher plus de perf. Et ça, c'est ça qu'on veut. Nous, on veut la perf. L'un des critères qui va donner aussi à la planche ses caractéristiques, c'est l'épaisseur. Parce que l'épaisseur va influer sur la manière dont la planche va réagir. Là, tu vois, je t'ai dit qu'on avait de l'épaisseur. Pas mal d'épaisseur sous le pied avant. On conserve vraiment jusqu'au nose. Et tu vois qu'au nose, on va avoir pour conserver un max d'épaisseur, un max de volume en fait sur la planche. On va aller jusqu'à te faire un v-bic là. C'est la manière de descendre au dernier moment le nose. Et du coup, tu conserves jusqu'ici un maximum, un maximum de volume. Et lorsque tu arrives sur l'arrière, en fait, c'est là que tu vois que on va aller chercher un peu plus de performance que sur un fiche vraiment vraiment rétro. Là, on a bien affiné l'arrière de la borne. Tu vois, au niveau du tail, on a bien affiné pour te permettre d'avoir de la vitesse parce que tu as de la largeur. Mais en même temps, venir couler davantage ce tail pour venir chercher un peu de performance. Alors maintenant, le rail sur cette planche est aussi super intéressant parce qu'on a un rail pas forcément super commun sur des planches de type fiche. Là, on va avoir un rail qui tombe. C'est-à-dire qu'on a quand même de l'épaisseur. On vient descendre le rail à peu près à partir d'ici. Le reste, c'est plutôt plat. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au lieu d'avoir un rail 50-50, là, on vient le descendre pour apporter du coup plus de réactivité à la planche. C'est-à-dire qu'elle sera plus sensible sur la vague. Et moi, je l'ai vraiment senti quand j'avais surfé une vague qui était... Bon, il y avait quoi un... Ouais, un mètre cinquante. Et en gros, j'étais... Enfin, ça poussait un peu. Et du coup, j'étais dans le clapot. Et j'étais sur le plat. Et à un moment, je suis revenu dans la mousse. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en sortant de la mousse, direct quand je suis passé sur le rail, j'ai senti la planche qui paf, s'est réenclenchée et a repris sa trajectoire. C'est ça qui lui donne en fait cette caractéristique vraiment de tenir la ligne, d'être capable de contrôler la vitesse. Donc, c'est... Tu vois... Bon, à l'arrière, je n'en parle pas parce que t'as un vrai edge. Si tout le long de la planche, t'as un racquet plutôt descendu. C'est ça qui t'apporte ce petit peps. Alors, concernant les dérives, on est sur quoi ? On est sur des dérives des flows. Des flows, c'est une marque du Pays basque espagnol. Ils ont fait une collab avec Fernand, couleur café. En gros, ces dérives, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont apporter à la borde de la vitesse, même si la borde va être très vite. Elle va accentuer cette vitesse. Elle va apporter du contrôle aussi. Enfin, elles vont parce qu'elles sont deux. Donc, elles vont apporter du contrôle. Et voilà. Tout simplement, en fait, ces dérives par rapport à des Twinkill classiques, elles restent assez droites. Il y en a d'autres qui pourraient être plus tendues, plus effilées, tirées vers l'arrière. En fait, ça t'apportera plus de grip. C'est pas mal pour envoyer des grosses courbes, mais tu perds du coup ce petit pivot. Et là, du coup, on va avoir un mix entre les deux. Donc, on a gardé des dérives assez droites qui vont te permettre d'avoir justement ce pivot. Elles sont assez rigides aussi, je trouve. Elles sont assez rigides. Donc, du coup, ça, quand tu envoies, quand tu vas chercher des vagues un peu plus puissantes, tu veux contrôler cette vitesse. Donc, d'avoir des dérives un peu plus rigides, ça aide. Donc là, on va avoir un foil sur le côté de la dérive. La manière dont est bombée, en fait, la dérive sur l'extérieur, il va être plat. Ça va être un foil plat, ce qui va te permettre d'avoir encore plus de contrôle sur ta vitesse. Et puis, on a toujours cette belle base qui est assez large. Cette base qui est assez large, qui va tout simplement t'offrir du speed. Ouais, parce qu'on veut aller vite. On veut toujours aller vite. Donc, au final, qu'est-ce que j'ai pensé de cette planche ? Une planche vraiment fun, ce qui est intéressant. Ce qui m'intéressait, c'est le fait de pouvoir avoir une marge de manœuvre assez large. Au final, je peux surfer des petites vagues, mais je peux aussi surfer des vagues assez massives. Après, je pense qu'au-delà de 2 mètres, moi, j'aurais du mal à gérer ce genre de petit volume. Je préfère avoir une plus grande longueur de rail dans l'eau. Mais toujours est-il que c'est super intéressant d'avoir dans son quiver une planche comme ça, si tu aimes un peu le surf rétro et que tu veux avoir en même temps des petites sensations de perf. Après, ce n'est pas un shortboard si tu veux aller travailler tes airs. Ce n'est pas non plus la planche faite pour ça, clairement. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo sur le modèle Fernand Surfboard numéro 2. Si tu as des questions, direction les commentaires juste ici. Je me ferai un plaisir de répondre ou direction de l'Instagram. N'hésite pas à aller checker leur compte Instagram Fernand Surfboard ou leur site Internet. Tu verras ce qu'ils font, c'est vraiment cool. Et puis, sinon, j'ai qu'une chose à te dire. Rendez-vous à l'eau et puis bon surf !